Charles III atteint d'un cancer, Stéphane Berne réagit à l'annonce choc. Ce 5 février 2024, le palais de Buckingham Palace a annoncé que Charles III était atteint d'une forme de cancer. Spécialiste des têtes couronnées, Stéphane Berne est sorti du silence. Auprès de BFM TV, il a notamment salué la « transparence » du roi. Une annonce choc qui a bouleversé le monde entier. Ce 5 février 2024, Buckingham Palace a révélé dans un communiqué de presse que Charles III souffrait d'un cancer. Quelques jours auparavant, l'époux de Camilla Parker-Bowell avait été opérée pour soigner une hypertrophie de la prostate. Un problème distinct a été constaté et des tests ultérieurs ont permis d'identifier une forme de cancer, à ton appris grâce au courrier officiel. En cette période délicate, le monarque reste totalement positif quant à son traitement et espère reprendre pleinement ses fonctions publiques dès que possible. Malgré ses brouilles avec la couronne britannique, le prince Harry devrait très prochainement s'envoler en Angleterre pour être aux côtés de son père. A travers le globe, de nombreuses personnalités qui ont côtoyé de près ou de loin Charles III sont sortis du silence pour le soutenir dans son combat contre la maladie. Nous souhaitons à sa majesté le roi Charles III un prompt rétablissement. Nos pensées vont au peuple britannique. Amitié, a notamment fait savoir Emmanuel Macron, sur X anciennement Twitter. De son côté, l'ancien président américain Donald Trump a salué les multiples qualités de Charles qu'il a bien connues durant ses quatre années à la Maison Blanche. Nous prions tous pour qu'il ait un rétablissement rapide et complet, a indiqué sur ses réseaux le mari de Mélanie Trump. Le premier ministre canadien a également adressé ses voeux au roi. « Comme les Canadiens de partout au pays et les citoyens du monde entier, je pense à sa majesté le roi Charles III », a écrit Justine Trudeau sur la toile. Féru d'histoire et connaissant tous les secrets des têtes couronnées, Stéphane Berne s'est lui aussi confié au micro de BFM TV. Jamais on n'a autant parlé du cancer du roi. L'occasion pour le compagnon de Yori Bayer de saluer la « transparence » de Charles III quant à son état de santé. Cela avait commencé avec l'hypertrophie de la prostate, c'est rare que l'on parle de ce genre de choses pour un souverain. Et pourtant il l'a fait parce qu'il s'est rendu compte qu'un certain nombre d'hommes en souffraient, a reconnu l'animateur qui s'est réjoui des multiples dépistages qui se sont depuis orchestrés en Angleterre. Une démarche courageuse est nécessaire à ses yeux, et maintenant, il parle d'une forme de cancer sans révéler de quelle forme il s'agit. Il a une volonté très différente de ce que faisait sa mère, la reine Elisabeth II, de parler de sa santé aux Britanniques. Touché par l'émotion que cette annonce a suscité outre-manche, le principal intéressé a été heureux de constater que « tous les premiers ministres du royaume et d'innombrables politiciens ont mis de côté leurs différents et autres préoccupations pour soutenir publiquement Charles III. » Les chaînes ont interrompu leur programme, a souligné Stéphane Berne avant de conclure « Jamais on n'a autant parlé du cancer du roi, et de rendre ce sujet moins tabou tout en changeant le regard du public sur l'acceptation des personnes qui souffrent d'un cancer à travers le monde. » Un message fort brillamment envoyé par les Windsor.